Le saviez-vous, en mai 2019, le ministre de l'Intérieur français a inventé une attaque d'hôpital. Nous sommes le 1er mai 2019, c'est la fête des travailleurs. Détail important, c'est la première fois qu'on fait la fête des travailleurs avec les Gilets jaunes, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, qui avait commencé 7 mois auparavant, le 17 novembre 2018. Comme tous les 1er mai, des cortèges de manifestants sont prévus, mais vu qu'il y aura des Gilets jaunes, la présence policière est absolument massive. Et cette présence, elle est sous l'égide du ministère de l'Intérieur, qui est à l'époque Christophe Castaner. La manifestation parisienne se passe, sous tension, beaucoup de tension d'ailleurs, et dans les derniers moments, la police veut charger, elle essaye la dispersion, avec des charges, des gaz lacrymogènes et des LBD. Et alors, à ce moment-là, il faut vraiment se remettre dans le contexte, les manifestants parisiens, ils se souviennent des yeux crevés et des mains arrachées chez les Gilets jaunes. Et si certains vont à l'affrontement, il y en a quand même beaucoup parmi ces manifestants qui ont surtout peur. Alors, à ce moment-là, des dizaines de manifestants décident de partir et de se réfugier là où ils peuvent. Et justement, il y a un hôpital juste à côté, La Pitié Salpitrière, par lequel ils vont essayer de passer pour fuir. Alors, des gens dans l'hôpital sont choqués de la scène, ça reste quand même une intrusion dans un hôpital, mais il n'y a pas de violences qui sont commises à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout ce que dira le ministre de l'Intérieur dans un tweet. Il parlera donc d'attaque de l'hôpital, ce qui sera repris pendant quelques heures par les plateaux TV. Et puis, alors là, merci Internet, des vidéos sortent pour montrer l'intérieur de l'hôpital, et là, l'idée que c'est une attaque tombe complètement à l'eau. Tout le monde s'excuse, et la seule perdante dans l'histoire, finalement, ce sera la crédibilité de Christophe Castaner.